bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli top bikini au crochet donc il est vraiment réalisé entièrement au crochet il est vraiment magnifique alors juste petite précision je n'ai pas réalisé ce top dans le but de réaliser un maillot de bain donc en aucun cas la laine que j'ai utilisé n'est prévu pour aller se baigner avec après libre à vous vous pouvez faire totalement ce que vous voulez mais j'ai plutôt réalisé ce top pour pouvoir se promener sur la plage avec par exemple pour pouvoir avoir un joli top pour cet été après bien sûr vous pouvez porter ce top en ville chez vous sur la plage comme vous voulez ça tout dépend de vous donc pour réaliser ce top j'ai utilisé donc uniquement de la laine katia donc dans un premier temps j'ai utilisé la laine katia merino baby love donc c'est une laine vraiment qui est très très douce qui est légère qui est très très agréable à porter d'ailleurs j'ai déjà réalisé un top avec cette laine mais dans un coloris différent j'adore vraiment cette gamme de laine j'aime beaucoup autant pour les bébés comme comme son nom l'indique mais vraiment pour nous aussi pour réaliser des tops des gilets des pulls des écharpes enfin vous pouvez réaliser vraiment tout un tas d'ouvrage avec cette laine elle est vraiment très très jolie donc c'est une laine donc qui est 100% laine vierge donc c'est une laine que vous pouvez passer en machine à laver à 30 degrés donc elle se tricote et se crochet en numéro 3 3,5 je ne sais pas si vous allez voir et elle a un métrage de plus ou moins 165 mètres pour 50 grammes donc pour réaliser ce top j'ai eu besoin d'un peu plus d'une pelote donc on va dire une pelote et demi donc pour la taille sm et je pense aussi que pour la taille l et xl vous aurez largement assez de deux pelotes donc ça c'est j'utilise et certaines vraiment pour la totalité du top et pour réaliser les bretelles ainsi que le la sage qu'il ya dans le dos j'ai utilisé aussi de laine katia donc c'est la laine brisa c'est vraiment une très très jolie laine donc c'est une laine en coton mercerisé donc ça c'est une laine qui se tricote et se crochet en numéro 2 et demi mais pour réaliser le top je n'ai absolument pas tenu compte de ça puisque j'ai pour la totalité du top utiliser un crochet numéro 3 donc ça c'est pareil il vous faut une pelote puisque vous n'allez pas du tout utiliser la totalité de la peau puisque celle ci c'est vrai j'ai utilisé uniquement celle ci pour réaliser les lanières donc les bretelles pardon et ainsi que le la sage qui se trouve dans le dos donc pour ça comme je viens de vous le dire vous aurez besoin d'accrocher numéro 3 pour les débutants tout alors pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les débuts de rang vous aurez besoin d'un no marqueur d'une aiguille à laine bien sûr pour cacher vos fils et j'ai aussi utilisé un petit écusson hand made comme ceci donc moi personnellement je les cousu à cet endroit là mais vous pouvez vraiment le mettre où vous en avez envie pour être plus gros plus petit vous pouvez mettre des petites étiquettes aussi qui se cousent plutôt de l'endroit jusque l'envers du travail ça c'est vraiment au choix vous faites comme vous en avez envie donc pour réaliser ce top on va commencer par la poitrine ensuite nous allons redescendre sous la poitrine en faisant le tour dans le dos réaliser un la sage donc je suis partie sur un la sage dans le dos je trouve ça vraiment très très joli ensuite nous allons réaliser les bretelles et la particularité de ce top c'est que j'ai réalisé aussi à l'intérieur une doublure donc j'ai réalisé la doublure mais ce que j'ai fait c'est que j'ai aussi rajouté à l'intérieur des coques donc des deux côtés donc en laissant une petite ouverture pour entrer les coques donc des coques type ce que vous retrouvez dans les maillots de bain dans les brassières vous de ça vous en trouvez vraiment partout vous pouvez même d'ailleurs récupérer des coques que vous avez chez vous que vous n'utilisez pas pour mettre à l'intérieur après bien sûr ça ça va dépendre aussi de vos goûts puisqu'il ya des personnes qui préfèrent avoir un certain maintien avoir une certaine forme au niveau de la poitrine et il y en a d'autres qui vont être plutôt à l'aise avec un top qui n'est pas doublé donc bien sûr je vous conseille tout de même de faire une doublure au moins pour que le top soit vraiment opaque pour éviter qu'on voit à travers mais ça c'est vraiment au choix vous aurez tout à fait le choix de réaliser la doublure ou non vous allez voir que ce top il est vraiment facile à réaliser donc je les réaliser là en taille sm mais je vous donne toutes les indications aussi pour le réaliser en taille elle et xl et vous allez voir aussi au cours de la vidéo que je vous donne les indications si vous voulez adapter le top pour une autre taille donc je ne vous explique pas en détail mais vous allez voir que je vous mets le modèle pour comprendre un petit peu comment réaliser votre top pour l'ajuster pour une autre taille mais ce n'est pas tout j'ai décidé de vous faire remporter donc la totalité du nécessaire pour réaliser ce joli top donc je ne vous offre pas le top en lui-même puisqu'il est destiné à une autre personne mais je vous offre tout le nécessaire pour le réaliser donc pour participer ça va être très simple de toute façon je vous mets tous les récapitulatifs quelque part sur l'écran donc au moment où la vidéo va sortir au même moment sur instagram la photo du top sera disponible et les conditions sont très simples puisque pour ça vous devrez simplement être abonnés à mon compte instagram de mettre un j'aime sous la photo de ce top de toute façon ce sera mentionné ou participer les participations ne se font pas sur youtube donc être abonné à mon compte instagram mettre un j'aime sous la photo ainsi que de commenter si vous participez au concours donc dans ce lot il y aura bien sûr les deux pelotes de merino baby donc pour réaliser la totalité du top le restant de pelote donc quasiment la totalité de la pelote brisa de chez katia vous aurez aussi un écusson donc à coudre si vous souhaitez sur votre top vous aurez aussi le crochet numéro 3 pour réaliser l'intégralité du top des bretelles et du laçage qui se trouve dans le dos je vous ajoute une aiguille à laine donc qui correspond à la taille de la laine pour cacher vos fils et pour les débutantes ou alors les personnes qui sont plus à l'aise pour marquer les débuts de rang à nano marqueurs de toute façon ne vous inquiétez pas vous avez toutes les conditions juste ici la dernière condition est de résider donc ou en france ou en belgique ou en espagne donc j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas moi personnellement ça me fait très plaisir de vous faire gagner ce petit lot pour vous puissiez vous même réaliser votre top donc voilà c'est à peu près tout pour les explications maintenant nous allons tout de suite pouvoir passer au tutoriel et là pour toutes les tailles on va faire exactement la même chose on va commencer exactement pareil donc on va commencer par monter une chaînette de 18 baille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit 16 17 et 18 donc une fois qu'on a 18 my on va venir réaliser une première bride dans la cinquième maille en l'air à partir du crochet nous vous comptez une deux trois quatre et cinq miles dans cette maille on va venir faire une bride donc vraiment vous n'attrapez que le brin arrière de la maille donc vous voyez vous avez votre bras ici et le brin du dessous on va vraiment juste piquer sur le brin au dessus vous piquer de façon voilà comme ceux ci on a un seul brin et là vous réalisez votre première bride donc là si vous êtes débutante ce que vous allez pouvoir faire c'est venir premièrement placer un anneau marqueur sur la troisième maille en l'air de départ donc sur la petite maille qu'il ya juste ici à côté de la première bride et deuxièmement vous allez placer aussi un anneau marqueur donc voyez ici vous avez votre bride vous allez venir placer un anneau marqueur sur la petite maille juste ici à côté donc là on place un anneau marqueur donc pourquoi on place un anneau marqueur donc ça c'est vraiment si vous êtes débutante puisque là nous avons une deux et trois mailles en l'air donc ces trois mailles en l'air compte pour une bride ensuite on vient de réaliser notre bride et en plaçant cet anneau marqueur c'est ici que l'on va réaliser la dernière bride durant donc comme ça quand on va faire le tour vous allez voir que comme vous avez placé votre anneau marqueur et bien cette petite maille est marqué donc je vais bien vous montrer nous avons notre bride et une deux trois mailles en l'air sur la quatrième juste ici vous piquer et vous placez votre anneau marqueur donc là on va pouvoir continuer le rang donc pour continuer simplement on va venir travailler en brides individuelles sur toute la chaînette à part sur la dernière maille donc là comme je vous ai dit nous avons deux brides et au total on en veut 14 donc là on va continuer à faire des brides individuelles donc on va continuer à faire 12 brides individuelles mais suivante une bride maille suivante une deuxième bride jusqu'à en avoir au total 14 donc 13 et 14 et là vous voyez il nous reste une maille donc c'est toujours pareil juste en piquant sur le brin arrière dans cette maille on va venir réaliser quatre brides 1 1 2 3 et 4 2 mailles en l'air une et deux et exactement au même endroit quatre brides 1 1 2 3 et 4 et là sur notre rang retour et bien de nouveau on va venir travailler en bride individuelle donc jusqu'à avoir un total de 14 brides donc pour ça la première pour vous repérer vous voyez ici vous avez le petit noeud durant donc de la chaînette qu'on a monté et bien la première on va venir la réaliser donc là voilà en tirant un petit peu on a notre augmentation donc nos quatre mailles de maille en l'air et une deux trois et quatre brides donc vous voyez bien que là juste en face il va falloir piquer donc non pas sur le noeud mais sur la petite maille juste à côté vous piquer sur le bord de la maille donc j'essaye de bien vous montrer vous voyez ici vous piquer juste à côté et en même temps vous voyez on va venir prendre le fil de départ et on réalise la bride et ça on va continuer comme ça pour avoir nos 14 brides donc maille suivante vous voyez juste ici vous avez la maille vous piquer et en même temps on attrape le fil donc ça vous n'êtes pas obligé vous êtes pas obligé de le cacher maintenant si vous n'arrivez pas vous pourrez le cacher à la fin donc on attrape le bord de la maille et le fils en même temps donc là j'ai une deuxième bride on continue donc maille suivante je pique troisième bride et on continue comme ça et donc voyez là il m'en reste deux à faire donc la treizième sur celle ci donc ça ça ne change pas et la quatorzième et bien on va la réaliser là où on a positionné l'anneau marqueur donc je pique et je fais ma dernière bride durant donc là on peut retirer l'anneau marqueur donc là vous voyez on a déjà fait un aller retour donc maintenant simplement on ne va plus travailler comme ça en rond on va venir tourner et toujours travailler de cette façon en aller retour donc pour le deuxième tour on lève avec trois mailles en l'air une deux et trois exactement au même endroit donc sur la même maille juste ici je fais tout de suite une bride donc à partir de maintenant sur ce rang ci les trois mailles en l'air ne compte pas ça va vraiment être juste pour avoir un bord où il n'y a pas de jour et là on va simplement travailler en bride individuelle sur toutes les brides donc bride suivante je pique donc là vous pouvez piquer dans les deux brins une bride on continue comme ça donc là il me reste deux brides et bien je pique une bride mais suivante je pique et une bride là on arrive au centre donc ici où on a nos deux mailles en l'air et bien à l'intérieur de ces mailles en l'air je vais venir faire en les enveloppant deux brides une et deux deux mailles en l'air une et deux de nouveau à l'intérieur deux brides une et deux et là je vais continuer mon tour et bien tout en bride individuelle jusqu'à la fin donc là il me reste une dernière bride et les trois mailles en l'air durant précédent je pique dans la bride et là je n'oublie pas de piquer sur la maille en l'air juste à côté donc là c'est la seule fois on va piquer sur les mailles en l'air donc voilà pour le deuxième tour vous tournez et maintenant on va faire exactement la même chose donc le tour numéro 2 c'est ce qu'on va répéter tout le temps donc pour la taille sm vous allez au total réaliser cette tour donc là bien sûr on en a déjà deux donc vous avez encore cinq tours de cette façon à faire pour la taille elle et xl au total il vous faut 10 tours donc là vous avez déjà deux tours il vous en il vous en faut encore 8 donc je vais vous remontrer simplement le début durant une deux trois mailles en l'air exactement au même endroit on fait notre première bride mais par contre lorsque vous terminez votre rang donc à partir de maintenant puisqu'on l'a déjà fait pour commencer le tour numéro 2 vous ne piquez plus dans les mailles en l'air vous piquez à la fin de votre rang juste sur la bride et non pas sur les mailles en l'air donc vous continuez à faire le nombre de tours que vous avez besoin pour votre taille et puis comme ça après on va pouvoir se retrouver pour faire le petit point fantaisie qu'il y a sur le bord donc là c'est très simple vous répétez toujours le tour numéro 2 donc là je suis sur le point de terminer mon septième tour donc voilà ce qu'on obtient après avoir réalisé donc pour la taille sm donc cette tour et vous devez avoir un total de 60 miles sur tout le tour et pour la taille elle et xl vous devez avoir un total de 72 miles sur tout le tour donc la séparer ça ne change pas pour toutes les tailles on va venir faire le motif fantaisie donc exactement de la même façon vous tournez on lève avec trois mailles en l'air une deux et trois toujours au même endroit une bride ensuite deux mailles en l'air une et deux je saute de maille une deux et dans la troisième je pique et je vais faire trois brides donc une deux et trois de nouveau de maille en l'air une et deux je saute une deux mailles dans la troisième trois brides une deux et trois donc là c'est ce qu'on va continuer donc jusqu'à arriver sur le motif ici donc sur le motif central vous continuez exactement à faire ça une deux mailles en l'air je saute de mailles dans la troisième troisième trois brides une deux et trois et on continue donc là j'arrive sur la fin de ce côté ci donc vous voyez là j'ai terminé avec trois brides dans une maille une deux maille en l'air il me reste deux brides je les saute je viens me positionner au centre du motif et à l'intérieur je vais réaliser cinq brides une deux trois quatre et cinq donc voilà pour le motif central et là on va simplement repartir comme de l'autre côté on va refaire exactement la même chose donc deux mailles en l'air une et deux je saute les deux premières brides sur la troisième je fais mon groupe de trois brides une 2 et trois deux mailles en l'air et je continue sur tout le rang donc là j'arrive à la fin j'ai fait mon dernier groupe de trois brides une deux mailles en l'air je saute une deux brides et sur la dernière je pique et je fais une bride on tourne donc là on passe au dernier rang on lève avec trois mailles en l'air une deux et trois exactement au même endroit on pique et on fait une bride et là on va commencer notre tout dernier motif donc juste ici dans le jour donc autour des deux mailles en l'air on va venir faire un groupe de cinq brides une deux trois quatre et cinq ensuite sur le groupe de trois brides et bien sur la deuxième bride sur la bride centrale on pique et on fait une maille coulée donc je pique je ramène directement mon fils je passe tout de suite dans la boucle donc là on a fait une maille coulée de nouveau dans le jour suivant autour des deux mailles en l'air un groupe de cinq brides une deux trois quatre et cinq et là c'est ce qu'on continue à alterner donc jusqu'à arriver pareil ici au niveau du motif central donc vous continuez comme ça sur le groupe de trois brides sur celle du centre je pique je ramène mon fils et je passe tout de suite dans ma boucle donc on fait une maille coulée et on continue à alterner donc là je suis sur mon dernier groupe de trois brides donc ça ne change pas je pique au centre et je fais ma maille couler dernier jour un groupe de cinq brides et donc là j'arrive sur mon groupe de cinq brides donc on va compter jusqu'à la troisième une deux et trois au centre je pique et je fais simplement une maille coulée et là on va continuer à alterner donc je passe tout de suite sur le prochain jour sans faire de maille en l'air ou quoi que ce soit et je fais mon groupe de cinq brides comme on a fait de l'autre côté 2 3 4 et 5 et on continue à faire exactement comme de ce côté ci donc sur la bride centrale du groupe de trois brides une maille coulée et on fait exactement pareil que de l'autre côté donc j'arrive sur mon dernier groupe de trois brides donc je fais une maille coulée au centre sur mon dernier jour un groupe de cinq brides une deux trois quatre et cinq et là je vais terminer mon rang par faire une bride sur ma dernière bride une fois que c'est fait on va venir faire un jeter et passer dans la boucle vous tirez et on va pouvoir couper le fil vous gardez un morceau pas trop long ça ne sert à rien puisque ça va être un fil simplement qu'on va devoir cacher donc voilà pour le premier morceau donc là vous voyez vous êtes sur l'endroit de votre travail donc de l'autre côté là où vous avez votre fils de départ donc au départ on l'a rentré un petit peu et bien vous êtes sur l'envers si vous l'avez déjà rentré si vous l'avez laissé pendre au départ que vous ne l'avez pas encore caché et bien simplement pour vous repérer de l'endroit de l'envers donc comme vous pouvez voir seul endroit ça donne ceci donc là vos brides sont côté endroit et sur l'envers vous voyez elles sont comme ceci donc on voit vraiment bien la différence nous vous pouvez vous fier à ça donc maintenant c'est très simple puisque vous allez faire le deuxième exactement de la même façon donc selon la taille que vous avez fait vous faites exactement pareil de l'autre côté peu importe la taille puisque enfin contre on réalise exactement la même chose pour les deux parties donc moi c'est pareil je vais faire le deuxième et puis on va se retrouver pour continuer et former le petit motif qui se trouve sous la poitrine donc là voilà on a nos deux parties donc maintenant ce qu'on va faire c'est forcément venir les unir donc pour ça on va venir les unir tout en commençant le motif qui se trouve sous la poitrine donc ne vous inquiétez pas donc là je vais vous donner le nombre de mailles pour commencer le motif mais je vous mets sur l'écran un petit motif de comment répartir vos mailles si vraiment vous voulez adapter le top pour une autre taille là c'est pareil le nombre de mailles que je vais monter c'est en fonction du tour de taille que je vous dis tout à l'heure donc quand je vous avais mis les inscriptions c'est toujours valable donc simplement je vais vous mettre en images la répartition des mailles comment répartir vos mailles comme ça si vous voulez adapter pour un autre tour de poitrine et bien ce sera tout à fait faisable donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est venir tourner nos deux parties de cette façon donc bien sûr fait bien attention d'être sur l'endroit de votre travail de cette façon donc vous les laisser comme ça placé face à vous vous allez reprendre votre fils donc vous prenez votre votre pelote alors là pour la taille et cm on va venir monter 36 my et pour la taille elle et xl et bien vous allez monter 44 maille donc là vous montez simplement vos mailles 35 et 36 donc là on va venir prendre la première partie et on va venir unir donc on va venir unir donc vous voyez ici on a une bride à chaque fois on va venir unir tout au bord donc quand vous avez une bride vous allez unir donc à chaque fois vous allez faire une maille serré sur le bord donc là c'est une bris donc sur la bride ici ce sont des mailles en l'air donc sur les mailles en l'air donc on va venir répartir donc sur toute cette partie donc là on va venir au départ et puis on va travailler en mailles serrées donc là on va avoir un total de 36 my aussi d'accord donc 36 my par partie donc sur celle ci et sur celle ci donc ce qu'on va faire c'est unir donc comme ceux ci donc votre fils voulait passer derrière l'ouvrage le fils de la pelote et là on va faire notre première maille serré donc au total j'ai 36 my sur ma chaînette et bien c'est très simple puisque on va faire quatre fois 36 my donc sur la chaînette ensuite sur notre première partie nous allons faire 36 my sur la deuxième partie de nouveau 36 my et on finira par une chaînette de 36 my donc vous allez répartir au mieux vos mailles donc moi là avec mes 36 my et bien je vais faire à chaque fois deux mailles serrées sur le bord de mes rangs donc là j'en ai déjà une je pique au bord une deuxième je passe sur le rang suivant eh bien je pique une troisième maille serré juste à côté une quatrième et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir un total de 36 maille donc si admettons vous ne faites pas du tout avec la même avec comment dire le même nombre de tours que moi vérifiez bien avant pour savoir combien de mailles serrées vous allez faire sur vos rangs pour essayer au maximum qu'elle soit bien réparti nous vous continuez comme ça vous voyez par exemple moi là il me faut 36 my donc mon travail divisé en deux et bien j'ai positionné 18 my d'un côté et je vais en positionner 18 de l'autre donc là vous continuez simplement à réaliser toutes vos mailles serrées donc là j'arrive à la fin je fais mes deux dernières mailles serrées donc 17 et 18 vous voyez la toute dernière vous essayez vraiment bien de vous placer tout au bord de l'éventail ensuite vous prenez votre deuxième morceau et on va faire la même chose donc là je vais faire ma première maille serré ici vraiment au bord du premier motif je fais ma maille serré et donc là vous continuez à faire exactement comme vous avez fait pour votre premier morceau et ma dernière maille serré une fois que c'est fait et bien de nouveau on va monter une chaînette de 36 miles pour la taille sm est toujours 44 miles pour la taille lxl donc une fois qu'on a terminé de monter la chaînette et bien là on va simplement ajouter une maille en l'air supplémentaire et ça c'est simplement pour débuter le rang donc pour lever le rang là ce qu'on va faire c'est venir travailler sur toute la chaînette qu'on a rajouté sur notre top et on va travailler uniquement en mailles serrées donc ce qu'on va faire c'est qu'à partir de la deuxième maille en l'air on va venir piquer et faire une première maille serré donc vous compter une de maille en l'air vous piquer dans cette maille et vous faites une maille serré et là simplement vous allez continuer à travailler en mailles serrées dans toutes les mailles en l'air mais aussi bien sûr sur toutes les parties de la poitrine donc là on a rajouté les mailles serrées juste ici on va tout un rang de mailles serrées jusqu'à arriver à la fin de la chaînette j'arrive tout au bout de ma chaînette donc bien sûr vous avez toujours le même nombre de mailles donc c'est à dire que pour la taille sm vous avez bien un total de 144 mailles et pour la taille lxl vous avez toujours un total de 176 my donc sur toute la longueur du top donc sur toutes les mailles que l'on vient de rajouter donc que ce soit sur la chaînette que ce soit sur la base de votre poitrine est aussi sur la deuxième partie de la chaînette donc là simplement ce que vous allez faire c'est de nouveau vous allez faire deux rangs complet de mailles serrées donc bien sûr toujours en levant avec une maille en l'air simplement pour lever le rang et vous piquez donc votre première maille serré vous piquez directement dans la première maille serré donc là vous avez votre maille en l'air vous piquez vraiment dans la toute première puisque la maille en l'air ne compte absolument pas ce qui compte vraiment c'est les mailles serrées donc là vous allez continuer à travailler en mailles serrées encore pendant deux rangs vous faites deux rangs simplement de mailles serrées en aller retour j'arrive au bout de mon deuxième rang de mailles serrées donc au total on a trois rangs de mailles serrées donc le premier qu'on a réalisé au départ sur la chaînette et ensuite les deux rangs là que l'on vient de réaliser en supplément vous tournez et là on va commencer le motif à jour et donc vous commencez par lever avec trois mailles en l'air une deux et trois exactement au même endroit on va venir faire une bride donc les trois ayant l'air ne compte toujours pas c'est vraiment pour éviter d'avoir un jour au bord donc là on vient de réaliser une bride individuelle nous allons faire deux mailles en l'air une et deux mailles en l'air on saute deux mailles une et deux sur la troisième on pique et on fait une bride donc là vous avez déjà un premier jour et à partir de maintenant c'est ce qu'on va répéter pour tout le rend donc jusqu'à la fin juste à côté vous allez faire une deuxième bride deux mailles en l'air de séparation une et deux on saute deux mailles une et deux mailles suivantes une bride donc là c'est ce qu'on va répéter à chaque fois on va faire deux brides individuelles deux mailles en l'air on saute deux mailles deux brides vous allez continuer ceci jusqu'à arriver à la fin et bien sûr à la fin on va terminer exactement comme on a commencé le rend donc on terminera simplement par une bride individuelle donc on continue une deux maille en l'air on saute deux mailles une et deux sur la troisième une bride sur la suivante une bride et on continue donc là j'arrive tout à la fin juste de maille une et deux et sur la toute dernière maille je pique et je fais la dernière bride de mon rang on tourne pour le deuxième rang du motif à jour et on lève avec une deux et trois maille en l'air ça ne change pas exactement au même endroit on pique et on fait une bride les mailles en l'air ne compte toujours pas pour une bride ensuite ici dans l'espace donc là on a nos deux mailles en l'air autour on va piquer et faire une première bride une et une deuxième donc on débute le rang de cette façon ensuite on espace avec une et deux mailles en l'air et on saute simplement les deux brides on vient directement dans le jour suivant et autour on pique et on fait deux brides une et deux donc ça c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang on va alterner toujours pareil que pour le premier rang avec deux brides et deux mailles en l'air donc là de nouveau une deux mailles en l'air je saute mais deux brides sur les mailles en l'air suivante autour je fais deux brides une et deux donc on continue comme ça jusqu'à arriver à la fin du rang donc là je suis arrivé sur le dernier jour donc j'ai fait mes deux dernières brides et simplement sur la toute dernière et bien je pique sur la bride et je finis avec ma bride individuelle donc mes trois dernières brides on tourne et là simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez répéter les deux rangs que l'on vient de réaliser donc encore deux rangs donc un rang comme le premier ici et un rang comme le second vous en faites encore deux et ensuite on pourra terminer sur le dernier motif donc pour la partie qui se trouve en dessous de la poitrine donc on lève avec une deux trois mailles en l'air on pique exactement au même endroit deux mailles en l'air une et deux on saute les deux premières brides et on commence notre motif donc une deux brides individuelles deux mailles en l'air et on continue exactement comme on a fait pour ce rang ci donc là vous voyez je viens de fermer deux dernières brides dans le dernier jour et je finis simplement par une bride individuelle sur la première bride dur donc une fois qu'on a nos quatre rangs de motif à jour et vous tourner et on va simplement finir par un motif donc exactement le même que l'on retrouve au niveau de la poitrine donc pour ça on commence avec trois mailles en l'air une deux ensuite maintenant ce qu'on va faire c'est exactement au même endroit ça ne change pas on pique et on fait une deuxième bride ensuite sur les deux brides suivantes nous allons faire deux mailles coulées donc sur la première bride je pique et je fais une maille coulée sur la deuxième bride je pique et je fais une maille coulée et à partir de maintenant c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang ici autour des mailles en l'air donc dans le jour juste là je pique et je fais un groupe de cinq brides une deux 3 4 et 5 sur les deux brides suivantes sur la première je pique et je fais une maille coulée sur la deuxième et bien c'est pareil je pique et je fais une maille coulée et là c'est ce qu'on va répéter pour absolument tout le rang on va alterner entre un groupe de cinq brides et de maille coulée sur les brides juste ici vous continuez comme ça pour tout votre rang donc là j'ai fait mon dernier motif de cinq brides donc sur les deux dernières brides je pique et je fais mes deux mailles coulées une et deux et enfin sur la toute dernière bride et bien je fais deux brides une et deux donc maintenant ce qu'on va faire c'est une maille en l'air supplémentaire vous tirez sur votre fil vous gardez un petit peu de longueur pour pouvoir couvrir on coupe et vous ressortez votre fils donc la voilà pour cette partie vous voyez on a terminé avec le motif qui est sous la poitrine et donc maintenant si vous avez envie d'avoir plus de longueur et bien dans ce cas là vous avez simplement à continuer à alterner les rangs qu'on a vu juste ici donc à continuer à alterner les deux rangs du motif ajouré pour avoir quelque chose de plus long voire pour finir complètement en top ajouré ça c'est vraiment au choix vous pouvez ajuster comme vous en avez envie on en a terminé avec cette partie donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir pour réaliser donc le laçage qui va se trouver au dos de votre petit top et ensuite bien sûr les bretelles donc on se retrouve donc maintenant on va passer au laçage donc dans le dos donc là j'ai positionné mon top donc l'envers face à moi mais même si vous positionnez l'endroit face à vous il n'y a aucun problème puisque de toute façon le laçage il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers donc on va venir travailler sur cette partie et là former le laçage donc le fil brisa que je vous ai présenté en début de vidéo donc vous prenez la bonne quantité de fils même si vous coupez un petit peu plus ce n'est pas gênant puisque vous allez voir qu'après on pourra ajuster la longueur du fil et puis là c'est très simple on va prendre l'aiguille à laine vous allez passer votre fils 1 1 1 1 1 2 1 2 Merci. 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 Donc là, vous avez l'extrémité de votre fil, vous tirez pour avoir un morceau suffisamment long, juste pour pouvoir après cacher votre fil dans notre petit cercle de 6 mailles serrées. Vous tirez, et là on va simplement monter 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2 mailles en l'air. Sur la deuxième maille en l'air, on va venir piquer dans cette maille, juste ici, et à l'intérieur de cette maille, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, je pique dans la maille, je fais une première maille serrée, une deuxième, 3, 4, 5, et 6. Et là, on va simplement venir unir la première et la dernière. Donc, si vous avez peur de vous tromper, parce qu'il ne faut pas piquer sur la maille en l'air de départ, mais bien sur la maille serrée. Vous comptez à reculons. 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième. Du coup, vous la voyez bien. On va piquer dans les deux brins de la première maille serrée. Et on unit avec une maille coulée. De cette façon, on a juste, voilà, un petit cercle de 6 mailles serrées. Et là, on va laisser comme ça. Vous tirez un petit peu de façon à bien ressortir votre boucle. On va venir reprendre l'aiguille Allen. On va passer le fil de départ à l'intérieur de l'aiguille. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir cacher notre fil, mais en même temps refermer avec cette petite boucle, justement, qu'on a laissée. Donc, votre fil de départ, vous le passez à l'intérieur de la boucle. Et on vient tirer sur la boucle. De cette façon, on ajuste bien notre fil, comme ceci. Et ensuite, simplement, on va venir cacher le fil. Donc, on va venir le glisser dans quelques mailles. Donc, vous ne tirez pas trop au départ, de façon à ce qu'on regarde vraiment bien un joli cercle. Donc, je vais passer mon fil dans quelques mailles. Et ensuite, vous allez sécuriser avec un nœud. Donc, je pique sur la maille suivante. Là, je vais faire deux nœuds sur la même maille. Vous serrez bien. Je fais un deuxième nœud. Donc, je repique exactement dans la même maille. De nouveau, on serre bien. Et là, on va simplement recacher un petit peu le fil dans quelques mailles. Donc, en faisant le tour. Donc, une fois que c'est fait, on peut couper le fil. Donc, là, vous ajustez un petit peu. Vous tirez sur vos mailles, de façon à ce que le fil soit bien caché à l'intérieur. Et donc, là, voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous allez faire exactement la même chose avec l'autre fil. Vous faites la même chose. Et puis, comme ça là, on va pouvoir passer maintenant aux bretelles. Donc là, on va pouvoir réaliser la corde pour nouer autour de votre cou. Donc, pour réaliser les deux bretelles. Donc, j'en ai déjà fait une de ce côté-ci. Et puis, on va faire ensemble la deuxième. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau du fil, vous allez tirer une très très longue partie. On va travailler avec aussi bien la partie que l'on a tirée et la partie qui rejoint la pelote. Donc, ce qu'on va commencer à faire. Donc, ça, ça va dépendre aussi de la longueur que vous voulez pour votre bretelle. Là, j'ai environ 50 cm de bretelles. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est venir attacher notre fil. Donc, vous voyez ici, on est au centre de notre top. Donc, ici, si vous vous souvenez bien, on avait le motif central. Et lorsqu'on a terminé par le motif fantaisie, on a cinq brides, une maille coulée, puis cinq brides. Donc là, on va venir piquer au niveau de la maille coulée. Mais on va piquer sur la maille coulée, on va bien piquer sur la bride centrale juste ici du motif. Donc, vous regardez bien, vous comptez vos brides. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, sur la troisième, vous piquez votre crochet. Et là, on va venir raccorder notre fil. Donc, vous passez votre fil à l'intérieur. On l'unit avec une maille en l'air. On va faire une deuxième maille en l'air supplémentaire. Et maintenant, on va venir travailler avec les deux fils. Donc là, c'est l'extrémité de mon fil. Et ici, j'ai mon fil qui rejoint la pelote. Donc, ce qu'on va faire, on va toujours faire la même chose. Donc, vous ajustez bien pour que la première maille soit vraiment bien serrée. Vous prenez le fil de l'extrémité. Vous faites un jeté autour de votre crochet. Vous restez positionné comme ceci. Vous prenez le fil qui est raccordé à la pelote. Un jeté. Et on passe dans les deux boucles. Et vous voyez, c'est ce qu'on va faire pour tout le long. Votre fil, vous le passez par dessus. Et avec le fil qui rejoint la pelote. Un jeté. Et je passe dans les deux boucles. Je passe mon fil au-dessus du crochet. Un jeté avec mon fil qui rejoint la pelote. Et je passe dans les deux boucles. Donc, il faut vraiment bien serrer vos mailles. Parce que si vous ne serrez pas sur vos mailles, je vais vous montrer ici. Et bien, elles vont être distendues. Et ça ne fera pas très joli. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui reste vraiment... Toutes les mailles, il faut qu'elles soient à la bonne dimension. Vous voyez, de cette façon. Donc, si vous crochetez des mailles trop lâches et d'autres trop serrées. Et bien, ça ne va pas faire très joli. Donc, on continue. Un jeté avec un fil. Un jeté, je passe dans mes deux boucles. Donc, pour être clair, ce fil là, c'est le fil de départ. D'accord ? Et celui-ci, c'est le fil qui rejoint la pelote. Donc, on répète toujours la même chose. Un jeté avec le fil de départ. Un jeté avec le fil qui rejoint la pelote. Et on passe dans les deux boucles. Donc, vous répétez ceci jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. Moi, par exemple, pour la taille SM, eh bien, j'ai continué jusqu'à avoir environ 50 cm. Donc, voilà, une fois que vous avez atteint le nombre de cm que vous avez envie. On va prendre les deux fils. Et on va faire deux mailles en l'air. Une et deux. Maintenant, on ne récupère que le fil qui est relié à la pelote. Et on va venir se positionner sur la première maille en l'air qu'on a fait. Donc, vous avez une et deux mailles en l'air. On fait notre première maille serrée. Et au total, on en veut 6. 2 3 4 5 et 6. Et comme je vous le disais, exactement comme pour le laçage, eh bien, on va faire exactement la même chose pour unir notre cercle. Donc, dans la première maille serrée, pardon. Donc, si vous ne voyez pas bien vos mailles, vous comptez à reculons, comme je vous ai dit tout à l'heure. 1 2 3 4 5 Et dans la sixième, on pique dans les deux brins. Et on unit par une maille coulée. Et là, on va refermer notre cercle, exactement comme tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous le remontrer, puisque vous faites exactement la même chose que pour le laçage, pour avoir le même résultat. Vous faites exactement pareil. Et puis, vous aurez, bien sûr, à faire la deuxième bretelle. Donc, la seule chose, c'est que, ou vous mesurez en centimètres pour avoir la même longueur. Ou alors, vous comptez le nombre de mailles que vous avez réalisé sur cette bretelle, pour avoir exactement la même de l'autre côté. Donc, je vais vous laisser poursuivre vos bretelles. Et comme ça, on va pouvoir passer à la toute dernière étape, donc, pour réaliser la doublure avec la coque à l'intérieur de notre top. Donc, maintenant, nous passons à la dernière étape. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Je ne vais pas vous filmer cette partie, parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Vous allez simplement refaire une partie comme on a fait au début de la vidéo. Donc, vous allez refaire la partie de la poitrine. Donc, selon la taille que vous avez sélectionnée. Donc, vous allez refaire votre triangle exactement comme vous l'avez fait au départ. Ensuite, vous allez avoir besoin, et ça, c'est vraiment une option, de ce genre de petite coque qu'on met dans les soutiens gants. Donc, là, je l'ai coupé. J'ai ajusté par rapport à la taille de mon top. Donc, vous allez tourner. Donc, là, vous voyez, de ce côté-ci, je ne l'ai pas encore fait. Et de ce côté-ci, je l'ai fait. Donc, j'ai pris ma première, ma seconde partie, pardon, du top. Donc, la partie que j'ai réalisée exactement de la même façon qu'ici. Simplement, donc là, une fois que vous allez faire la deuxième partie, vous allez laisser un long morceau de fil pour pouvoir coudre tout le tour. Donc, pour la couture, vous allez placer l'endroit du travail face à vous. Ce sera plus joli. Donc, au niveau des brides, vous pouvez repérer l'endroit. Vous allez positionner de cette façon la deuxième partie. Vous allez commencer à coudre, donc à partir d'ici, le bas. Donc, vous pouvez vous servir comme point de repère les mailles serrées que vous avez ici. Donc, moi, j'ai cousu sur toutes les mailles serrées ici. Ensuite, lorsque vous allez arriver au niveau des brides, et bien simplement, je me suis servi des mailles des brides. Et ici aussi, au niveau des brides, je me suis servi de la petite boule qu'il y a juste ici. Et comme ça, de cette façon, vous tomberez bien en face des brides. Donc, vous allez continuer à faire tout le tour. Et une fois que vous serez arrivé à la fin de votre couture, vous allez simplement laisser un petit morceau comme ça. Donc, comme j'ai fait de l'autre côté ici, pour passer la coque à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment une option. Donc, avec le deuxième morceau, c'est vraiment bien opaque. On ne voit pas du tout à travers. Vous pouvez laisser comme ça, juste avec une doublure à l'intérieur. Et vous pouvez rajouter une coque de cette façon, si vous voulez vraiment quelque chose de plus soutenu, quelque chose qui a déjà la forme de la poitrine. Ça, c'est vraiment au choix. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez simplement réaliser une couture comme je viens de vous indiquer. Donc, si jamais vous ne mettez pas de coque à l'intérieur, alors dans ce cas-là, vous refermez complètement la couture. Et ensuite, vous allez cacher votre fil à l'intérieur. Donc, voilà pour la toute dernière partie. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalé à réaliser ce petit top pour l'été. Donc, bien sûr, je tiens encore à préciser que ce n'est pas un maillot de bain. C'est vraiment un petit top à porter sur la plage. Ou alors, vous pouvez totalement le porter comme vous en avez envie. Ça, ça dépend vraiment des goûts de chaque personne. Et vous pouvez bien sûr aussi ajuster. Donc, continuer à crocheter pour avoir un top plus long, comme je vous ai dit lorsqu'on a réalisé la partie sous la poitrine. Ça, c'est vraiment au choix. Vous pouvez vraiment le customiser comme vous en avez envie. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon Instagram puisque vous aurez des photos avec mon modèle qui le porte. J'espère vraiment, mais vraiment que ça vous a plu. Et maintenant, comme d'habitude, je vous dis à vous d'essayer.